Hey cucu à tous et bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo ça fait longtemps qu'on s'est pas revu pour découvrir une nouveauté sur les sims 4 je ne vais pas faire la découverte en live donc je me suis dit pourquoi pas faire une toute petite vidéo de découverte pour le kit retour du grunge parce que quand j'ai eu l'annonce j'étais super contente parce qu'effectivement on a vraiment pas assez de vêtements dans ce style et je trouve que le grunge c'est hyper cool donc j'adore ça donc on va se mater ensemble et n'hésitez pas à jeter un oeil aussi à la description ça pourrait peut-être vous intéresser bienvenue dans les sims 4 kit retour du grunge tout est dans la coupe que vous ayez trouvé ces vêtements ou que quelqu'un vous les ait donné ces silhouettes déstructurées et ces jeans délavés vous permettent désormais de créer des nouveaux styles pour toutes les morphologies adoptez un style grunge surprenez votre entourage en testant des tenues faciles à porter dans lesquelles vous vous sentez bien je dis oui et on va aller regarder ça tout de suite commençons par les vêtements pour hommes ce premier haut ce premier haut un pull large un peu sweet avec un imprimé dessus bon il est pas mal au niveau finition bon je le trouve pas très grunge pour le coup mais c'est toujours sympa d'avoir des choses en plus ah c'est pas mal ce print là il est cool et plusieurs couleurs assez pastel très bien on passe sur celui-ci donc c'est un peu figresin on a la moitié d'un et trois quarts de l'autre quelles sont les autres couleurs ok ah oui donc ça fait l'effet manche courte sur un manche longue d'accord bon c'est spécial c'est spécial oh petite licorne enfin licorne lama qu'est-ce que je raconte c'est pas des licornes parce que moi j'aime les licornes mais là c'est des lamas ici on a la forêt avec des mains ok les zombies peut-être on sait pas on sait pas ici c'est la valeur neutre encore un peu un truc neutre et encore du neutre foncé cette fois-ci ok le sweat ici avec une damoiselle en print les poches kangourou la capuche ok non c'est pas mal il est bien défini c'est pas forcément le cas de tous les vêtements ah nous avons également un autre print avec la petite tête de mort ah dans le dos aussi ah c'est sympa avec le micro et tout et les cordons de différentes couleurs ok sympa sympa ça se porte assez facilement pour un look décontracté là on a un peu un tie and die c'est vrai que le grunge avait surtout son apogée dans les années 90 donc le tie and die aussi donc clairement ça se rejoint ok avec des espèces de petits tags et tout non plutôt sympa aussi celui-ci ensuite cette chemise chemise à carreaux le style Kurt Cobain ça c'est clair que c'était l'emblème du grunge donc on va pouvoir faire enfin notre Kurt Cobain à nous voilà c'est plutôt sympa ensuite on a les carreaux encore plus carréfiés oh on a moite moite encore c'est spécial mais pourquoi pas ça fait un peu récup aussi non ça le fait c'est assez sympa j'aime bien j'aime bien l'idée et puis on a encore avec les petites écritures en bas ok très bien ah oui ensuite on passe à ce petit top donc en maille ajouré avec un top en dessous encore moi je l'aime bien il est assez cool il est assez cool oh en version carreau ok ou alors ce mélange là il est un peu chelou mais why not je pense que c'est plus ouais plus les versions uniques qui vont me plaire ouais ça ça me dérange pas après je le verrai bien aussi sur les nanas donc à voir s'ils l'ont fait également ensuite voilà grosse 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 chemise en dune chemise veste en dune pardon il rajoute beaucoup de volume alors si votre sim s'il est un peu enrobé ce sera à éviter hein mais assez sympa il y a des couleurs cool on a le pull plus la chemise plus la veste ça fait du monde c'est pour ça aussi ça me fait penser un peu à Joey ok buddy boy here it is ah ouais sympa se semble cette couleur là avec les petits tags et tout très sympa et en dernier haut nous avons ce t-shirt avec un print version blanc version noire version bleue avec un nouveau print avec on dirait un groupe qu'il y a dessus ok ah nouveau print un sandwich au fromage fondu avec une fourchette évidemment et ici on a la version plus classique avec le petit tag de la marque ok bah sympa en plus il y a du violet moi je dis ok en terme de bas nous avons un jean à trous avec une ceinture cuir avec des clous et tout ah il est sympa il est sympa je trouve qu'il est bien fait il tombe bien j'espère juste que les swatches de couleur soient cool oh il y a du violet et tout ok j'aime bien j'aime bien il est très sympa j'aime beaucoup ce jean aussi ok pour moi c'est validé je l'aime beaucoup il est très cool ensuite on a ça alors ça ressemble plus à un bas de pyjama après vous en ferez ce que vous voudrez hop hop ok niveau couleur c'est cool très bien bon c'est pas ma cam mais en pyjama why not et un bermuda un peu en velours avec la petite étiquette un peu écologique dans le dos en rouge bon alors par contre je trouve que c'est pas sûr que ce soit très grunge je sais pas moi je m'étais arrêtée au jean troué et aux chemises à carreaux encore entier chez l'homme nous n'en avons pas là ça fait partie des autres kits qu'on a déjà ah par contre on a deux paires de chaussures ça ça me fait penser un peu au mince comment ça s'appelle ces chaussures là elles sont hyper connues là je sais vous avez le nom en bouche mais alors là moi comme ça je m'en souviens plus les sains de séquoia non je sais plus bon écoutez elles sont sympas je valide celle-ci c'est plus il y a un lapin ouais il y a un lapin ok bon bah écoutez un peu sympathique aussi je les aime bien elles sont cool ah il y a une version avec des petits tags et tout c'est bien c'est sympa version noire version beige et tout non pas mal franchement pas mal je valide ouais nous avons droit à un bonnet alors lui c'est pas forcément un meilleur exemple avec son volume de cheveux en dessous mais pour l'instant il est quand même bien enfoncé sur la tête parce que des fois on a des bonnets qui sont trop haut pour moi ils s'enfoncent pas sur la tête donc c'est pas possible de les porter écoutez les couleurs sont assez sympas il y a le détail des petites mailles mangées elles sont assez cool les couleurs ça peut le faire sur pas mal de tenues vert fluo peut-être moins mais c'est ok moi je valide ah en accessoire on a la boucle d'oreille avec une clé ok mais seulement d'un côté oh sympa ça fait sirène avec d'autres coloris également tout noir tout argent ok ok sympa ça rajoute un petit peu une petite chose en plus quoi on n'oublie pas que c'est qu'un kit à 5 euros donc on peut pas avoir non plus 40 000 choses dedans en look prédéfini ils nous ont sorti cette tenue là apparemment il y a sûrement un collier que j'ai loupé et des lunettes de soleil ah ah oui il s'agit de ce collier ici de plusieurs rangs ah ouais ça je valide parce qu'on en a grave pas du tout en fait donc je suis ok effectivement les lunettes de soleil aussi avec le petit diam sur les côtés là pourquoi pas avec différentes couleurs de vert ok ça rajoute une petite chose en plus quoi oh et nous avons des ongles noirs pour les hommes ah ouais les ongles ils sont mangés en fait le vernis est écaillé et du coup on a plusieurs couleurs ça c'est cool et ça fait réaliste aussi donc il y a d'autres coloris pour les tenues prédéfinies et on n'en a qu'une mais c'est toujours ça de prix on va passer à la femme chez la femme on a aussi le bonnet pareil que chez l'homme on a également le collier pareil que chez l'homme donc ça j'aime beaucoup les plus multi rangs comme ça avec la boucle d'oreille également alors en termes de haut on a ce crop top sans manche sympa puis en plus j'ai choisi la bonne sims je pense qui allait avec exactement ce look donc allons-y oh ouais le tie and die violet je valide et puis on a des tailles plus soft en plus comme c'est ample c'est vraiment sympa parce que d'habitude on a que des trucs moulants donc oh le beau petit t-shirt le beau petit t-shirt rentré comme ça très sympa j'aime beaucoup la forme est bien faite très sympa ok il est cool il est cool quoi c'est un t-shirt basique ensuite on a le sweat qu'on avait chez l'homme si je dis pas de bêtises c'est la même chose on a encore le pull qu'on avait également chez l'homme bon bah en même temps ils se cassent pas la tête ils font un design ils le font chez les deux c'est ce que je reproche le plus parce que regardez on lâchait l'homme on lâchait l'homme on lâchait l'homme on lâchait l'homme et on lâchait l'homme non c'est pas voilà c'est exactement les mêmes choses quoi c'est juste resize resize fité pour la femme quoi mais déception quand même c'est un peu du foutage de gueule je vais pas vous le cacher par contre on a des bas avec ce short j'adore les shorts moi dans les sims je mets beaucoup de shorts à mes sims celui là il est cool la ceinture est sympa on a différentes teintes du coup différentes finitions aussi alors du violet du violet bien sûr franchement je valide le pantalon on a le même chez l'homme le pantalon on a le même chez l'homme et le bermuda on a le même chez l'homme voilà en chaussure et ben on a ces chaussures là qu'on a les mêmes vous avez deviné chez l'homme évidemment en accessoire par contre j'ai un petit bracelet ici alors on va te remettre toute nue ma cocotte ah c'est quoi c'est un chouchou hein c'est un chouchou qu'on met dans les cheveux oui d'accord c'est sympa ça fait très vibe années 90 on a aussi les ongles un peu écaillés qu'on a chez l'homme et en tenue entière on en a une oh et que le petit sac ça fait tellement années 90 c'est un truc de fou ils ont bien capté la tendance le t-shirt sur la petite robe j'aime beaucoup cette tenue ah ouais très très sympa clairement on est sur quelque chose de très mignon oh là là oh là là avec attendez le sac il change de couleur à chaque fois ouais c'est pas mal c'est très mignon moi j'aime j'aime beaucoup beaucoup je trouve ça très très cool ah j'ai oublié de regarder ce truc là on va te remettre toute nue c'est le petit petit legging court déchiré avec des inscriptions dessus un petit caleçon quoi un petit j'ai plus le mot en tête comme ça là n'hésitez pas à me le dire dans le chat j'allais dire dans les commentaires si vous l'avez ah ouais c'est sympa en plus c'est considéré un peu comme un collant je pense donc genre on peut le mettre en dessous d'un short carrément ah je kiffe ah franchement j'aime bien et en tenue prédéfinie pour la femme nous avons ça ok pourquoi pas le pantalon de pyjama porté différemment avec les différents swatchs de couleurs avec le fameux bonnet en vert ah ouais puis ils ont mis le maquillage avec j'avais pas fait attention du coup elle a les yeux charbonnés et nous avons qu'une seule tenue prédéfinie mais elle est plutôt cool en tout cas je pense que j'aime vraiment beaucoup cette petite robe comme ça très très sympa voilà un petit look rapide pour ce petit kit pour lui et pour elle j'ai mis la robe c'est tout simple je lui ai même rajouté le petit caleçon qui dépasse en dessous très sympa j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur ce rikikikit si vous vous tentez si vous l'avez acheté ou pas si vous l'avez déjà acheté et quel est votre item préféré moi je vous dis à bientôt n'hésitez pas à checker la description peut-être que ça pourra vous intéresser parce qu'il y a une surprise je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt ciao ciao ciao